Bonjour, la décision n'est donc pas annulée mais retardée. Le 11e bataillon des chasseurs alpins disparaîtra de Barcelonette mais pas avant que des mesures d'accompagnement ne soient trouvées. C'est ce qu'a appris officiellement hier la délégation d'élus partie à Paris rencontrer le Premier ministre. Ces élus voulaient l'annulation de la décision de Jean-Pierre Chevènement. Ils n'obtiennent donc que le report. Reste maintenant à trouver ces solutions de remplacement. Hugues Girard nous dit ce qui est envisageable et surtout à quelles conditions. Tous les projets de développement de la vallée de Lubaï passent obligatoirement par la route départementale 900, la seule voie d'accès vers le sud. Cette route est pour l'instant un véritable frein, trop étroit, trop tortuose. Le conseil général et le conseil régional vont mettre de l'argent pour l'améliorer. Les travaux devraient durer environ 3 ans. La route refaite, la vallée de Lubaï pourra redevenir attractive pour toutes sortes d'activités en général liées au tourisme, qu'il soit d'été ou d'hiver. L'été, la vallée, à plus de 1000 mètres d'altitude, est un véritable paradis pour tous les sports en eau vive sur Lubaï, pour tous les randonneurs aussi. Certains ont même imaginé des randonnées thématiques autour du fort de Tournoux, par exemple, qui est un des joyaux de l'architecture militaire de Montaigne du 19e siècle. Tout autour de la vallée, il y a des dizaines de forts, plus ou moins abandonnés, qui pourraient être mis en valeur. A mettre en valeur aussi le col du reste fond et la cime de la Bonnette, c'est le col le plus haut d'Europe, à 2800 mètres d'altitude. La route qui y mène est devenue dangereuse, presque impraticable, faute d'entretien. En hiver, Barcelonette n'a jamais vraiment su profiter de la proximité des stations de ski, comme Pralou et Le Sose, et un peu plus loin, la Foudalos. Les élus de la vallée et ceux des stations ont pris maintenant conscience que leur sort était lié et qu'il serait en grand temps même de créer des syndicats intercommunaux. Les aides de l'État viendront d'autant plus facilement que tous les élus de la vallée de Lubaï et du département seront d'accord sur un projet de développement commun. La crise, liée au départ inéluctable du 11e BCA, pourrait faciliter la réflexion. Une prise de position ce matin. Le bureau du comité...